En fait, j'ai découvert cette technique à Paris quand il y a eu une grande exposition commerciale au magasin du printemps de peinture de thème sur la Chine. Et il y avait une jeune fille qui donnait des cours de calligraphie. Et donc, ça m'avait enthousiasmé, et j'avais pris des cours de calligraphie avec elle. Elle s'appelle Deana Garo. C'est cette jeune fille qui est dans le livre. Et donc, elle m'a initié un peu au principe, mais j'ai pris très peu de leçons, au principe de la calligraphie qui est ce qui permet d'étudier les mouvements du poignet pour le maniement du pinceau. Et entre-temps, j'avais vu une grande exposition d'un peintre chinois contemporain au musée Cernussi. Je ne me souviens plus de son nom parce que c'est assez compliqué. Il est célèbre parce qu'il peignait beaucoup de... Les ânes, et notamment, et les costumes folkloriques. Et cette exposition m'avait donné l'envie d'utiliser cette technique. Ce que j'ai fait plus tard, et de retour à Madrid, j'ai travaillé aussi avec un peintre chinois qui m'a initié à la peinture chinoise classique qui s'appelle Li Xipang. Et donc, nous avons échangé beaucoup de propos sur la peinture jusqu'au moment où il m'a dit « Maintenant, c'est fini, vous dominez l'encre et la peinture. » Ce qui voulait dire pour un chinois que j'avais appris assez bien la technique qu'il m'avait enseignée. Et donc, après, j'ai fait des recherches personnelles pour pouvoir donner un caractère plus occidental, en quelque sorte, à cette technique que j'utilisais, mais qui venait de Chine. Merci. 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 Là, c'est mon ciseau chinois. Ça, c'est mon ciseau chinois, ça. Vous voyez, on peut, comme ça, détacher facilement. Donc, ce papier, on va mettre l'image à l'envers. on passera une colle sur le dorsaux du dessin et ensuite on collera ce papier au dos du dessin. De cette façon il sera collé au dos et on laissera une marge d'environ 8 cm, 5 cm et une fois qu'il sera collé au dos on mettra un filet de colle ici sur le bord et on lèvera l'ensemble qui sera collé et on l'emportera sur le panneau où il sera appliqué. On va placer la colle sur l'envers de la peinture. Alors immédiatement le papier, il faut faire très attention pour ne pas être si humide, pour ne pas le crever, donc on part du centre vers le côté en forme de croix. Ce sont des pinceaux en poils de chèvre qui sont très doux et qui ne vont pas crever le papier. de la peinture. Et maintenant, on va, avec un papier journal, absorber l'excès d'humidité qu'il peut y avoir sur le verso de la peinture en utilisant la brosse chinoise qui est plus dure mais qui, dans ce cas-là, va lui faire absorber l'excès d'humidité. Et maintenant, on va passer un petit filet de colle sur les rebords du papier qu'on avait prévu. Cela nous permet de reporter la peinture sur le panneau de façon qu'elle puisse s'étirer et sécher, en évitant de ne pas toucher la peinture elle-même, ce qui risquerait rester collé sur le panneau ensuite. Donc, on va, avec un petit filet de colle. Donc, on enlève la peinture et on la reporte sur le panneau. Maintenant, il faudra attendre que ça sèche une petite semaine pour que ça soit bien tendu. Ça reste simple. Vous voyez, le papier est bien. Et alors, on obtient des effets spéciaux. Ces choses-là, c'est un peu mon secret. Comme ici, vous voyez le personnage là, il est comme s'ils avaient la figure cancérée, mais par leur méchanceté. Les vis de l'humanité sont symbolisés ici. Ils sont mangés par l'avarice, la cupidité et tout ça. Ce qu'on appelle en français des salopards. Ça, ce sont deux salopards. Ça, ce sont des salopards. Ça, ce sont des salopards. Ce tableau a été exposé à une exposition à Madrid. Et le titre était « Les serviles ». Avec une référence aux hommes politiques. Et je crois que le message est bien passé parce que la critique avait bien compris ce que j'avais voulu dire. C'est non seulement le servilisme, mais le grégarisme. Et puis les têtes, l'expression un peu imbécile, un peu… Dans les techniques en relief, Il y a la gravure sur bois de fil, sur bois de boue et les dérivés des matériaux plastiques ou sur métal. Mais chaque fois, il faut laisser en relief une partie qui sera ensuite ancrée. Donc, là j'ai tracé, c'est juste pour faire un exemple, c'est quelque chose de très simple. Mais ce qui est en noir, c'est ce que je vais conserver pour que ça puisse recevoir l'encre. Les blancs, ce qui est plus clair, c'est ce que je dois enlever avec des outils. Des gouges, des canifs, des couteaux, des couteaux spéciaux. Qui sont censés être bien aiguisés et qui coupent bien. Je ne sais pas si ce sera le cas, j'ai beaucoup d'outils. Alors, là, on va voir. Donc, ça c'est une gouge en V, en forme de V. Donc, on voit tout de suite. C'est pour ça que j'obscurcie un peu pour qu'on voit tout de suite le blanc. On se rend compte comment on travaille. C'est un bois d'emballage. Ce n'est pas un bois d'une bonne qualité. Mais en fait, n'importe quel bois peut devenir une gravure si on sait l'utiliser selon ses propriétés. Là, on prend un autre outil. Une gouge ronde pour creuser davantage. Il faut creuser relativement profondément pour qu'ensuite le rouleau qui va passer sur la partie en relief ne touche pas ces parties qui ont été vidées. Quelquefois, on laisse que le rouleau le touche parce que la trace qu'a laissée la gouge peut être intéressante pour la gravure. À chacun de déterminer s'il faut le laisser ou l'enlever. C'est parti. 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 un tapis ? Ce sont des feutres. J'ai bien trop d'appréciation. Ça va faire comme un gaufrage. Vous voyez, ça fait un gaufrage. On voit tout. Donc, si on veut... Mais quelquefois, ça ne gêne pas de voir ces choses. Dans ce cas, oui. Mais sinon... Vous voyez, comme le bois n'est pas de bonne qualité, on a des manques. Mais enfin, l'idée, c'est ça. Il faut que je réfléchisse. Là, par contre, il faut que je réfléchisse. Si je vais... Je vais mettre un peu plus de pression. On va voir. Parce que l'autre est des plus épaisses. Parce que l'autre est des plus épaisses. Il faut qu'il y ait des plus épaisses. Voilà. Malgré le papier, c'est pas mal. Comment les idées vous viennent pour faire les gravures ? Bien, par exemple, j'ai été invité par l'association des peintres et graveurs pour participer à... à l'exécution d'une... d'un jeu de cartes espagnol. Et donc, ils m'ont alloué la carte à faire, qui concerne des figures. Le 3 de figures. Donc, il faut que je fasse 3 figures. de la poudre. Et la première idée qui m'est venue, c'est de faire des fous. Des fous avec des habits un peu du Moyen Âge. Pour faire référence aux cartes médiévales et au fait que je vais utiliser la gravure sur bois pour faire cette carte. Donc, j'ai commencé à faire une petite esquise avec 3 personnages. 2 qui dansent, avec leur chapeau de fou, et les grelots. Les deux se donnent la main et dansent. Ils sont contents. Et en haut, sur la perche, il y a un autre personnage qui... je ne sais pas très bien ce qu'il va faire encore. S'il va tomber du ciel comme ça avec les bras écartés ou si je vais le faire s'agripper au mât de cocagne qui est là, au mât de cocagne et en train de monter pour prendre quelque chose. Je ne sais pas encore. Donc, les idées viennent de beaucoup de choses. Elles viennent de croquis que je fais souvent. J'ai toujours mon carnet de croquis. Petit carnet de croquis. Vous voyez, il y en a plein là-bas. Ils sont tous pleins de croquis que je fais dans la rue, dans les bars. Je peux même vous en montrer. Pour que vous voyez. Et ça, ça donne lieu à... Toujours ces carnets de croquis qui donnent lieu à des... Donc, ce sont des... des croquis comme ça. mais qui me permettent de... de trouver quelquefois des personnages. Ce sont des croquis qui sont faits sur le vif, rapides. et que, quelquefois, j'utilise pour faire des gravures ou des peintures. Et voilà... Réalisé par Métrase. Réalisé par Métrase. Tout le monde, pour un étonio, c'est apprécié. Il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Il y a 40 ans – Sous-titrage FR 2021